Bonjour et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent de 2020, cette année extrêmement spéciale on va dire. Alors ce calendrier va nous permettre de découvrir, comme vous commencez à le comprendre, les différents protagonistes francophones installés à Edimbourg et dans la région. Découvrir tout au long du mois de décembre en avançant progressivement et inexorablement vers Noël. Aujourd'hui on va accueillir Marie Jocelyn. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors bienvenue dans ce chat. D'abord je me demandais si tu pouvais nous dire d'où tu venais. Est-ce que tu viens de France ou d'une autre partie du monde francophone ? Alors moi je viens de France, plus précisément de Bièvre, capitale internationale de la fraise. Waouh ! Ah c'est attention, on a le fraise, on a la castor et on a le musée de la photographie. C'est grandiose. C'est une petite ville au sud de Paris, entre Paris et Versailles. Oui je connais très bien Bièvre et la vallée de la Bièvre. Mes parents n'habillent pas très loin d'ailleurs. D'accord. Alors du coup ça fait combien de temps que tu habites en Écosse toi-même ? Alors maintenant ça va faire presque quatre ans que j'habite en Écosse. J'ai commencé en fait parce qu'avant je travaillais dans le conseil en innovation sur Paris et j'ai décidé de tout plaquer pour écrire un livre. Et je suis partie faire, j'ai commencé en me disant bon il me faut de l'inspiration. Donc j'ai commencé en faisant une sorte de mini tour du monde. J'ai fait un mois au Japon en autostop. Après je me suis dit bah où est-ce que je peux aller derrière ? Bon bah Japon, Écosse. Donc j'ai fait un mois de tour de l'Écosse en autostop et je me suis dit mais c'est génial en fait je vais m'arrêter là. Et je suis pas repartie depuis. D'accord. Donc tu t'es retrouvée ensorcelée par les landes et les Highlands écossaises, les fantômes, les châteaux en ruines, tout ça. Ah mais c'était magique. Déjà je termine le tour je me dis mais c'est il faut absolument que je fasse guide dans un château hanté. C'est l'objectif qui est apparu dans le tour. Donc je suis devenue guide au château de Kelly Casson près de Pit & Wim du coup en Fife pendant environ six mois et après je me suis dit bon bah on va quand même retourner sur Edimbourg mais c'était magique. Non j'avoue. J'ai visité d'ailleurs un tour hanté, petit jardin, excellent scones. D'accord, très bien, ça y est, vendu pour moi. Donc en fait finalement tu t'es retrouvée en Écosse un peu par hasard. Et donc tu as habité un peu en Fife tu disais pendant cette période. Est-ce que tu as un peu exploré le reste de l'Écosse aussi pour voir où ça te plairait de t'installer ? Oui bah du coup j'ai fait j'ai fait vraiment un mois en autostop bus tout autour de l'Écosse. Donc j'ai fait Sky, j'ai vu les baleines Louis-Saris, à chaque fois j'ai essayé de dormir un peu chez l'habitant donc ça c'était assez rigolo. Il y a eu des belles rencontres durant ce voyage. Après je suis repartie de l'autre côté, j'ai fait Loch Ness à Verdun Dundee, c'était vraiment sympathique. Et après je me suis dit bon je vais m'arrêter vraiment dans ce village de pêcheurs en Fife parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était une artiste. Et qui habitait là-bas et du coup on a décidé de faire une colocation, d'ouvrir une sorte de pop-up bakery, donc une mini boulangerie pop-up pour le festival d'art de Pete & Wim et en même temps d'essayer de monter un petit hub créatif dans la ville. Donc c'était très sympa. Ah oui, donc une approche très entrepreneuriale finalement dès le début de ton séjour on va dire. Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant à Édimbourg ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors je vais te mettre en grand, voilà. Désolée. Du coup, maintenant sur Édimbourg, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Thunderdices. Du coup, nous ce qu'on développe, c'est des expériences immersives. Donc le mot expérience immersive, ça englobe pas mal de différentes choses. Donc on a, on a par exemple, on a par exemple du coup des éléments plus fantasy en un sens. Donc c'est autour du jeu de rôle. Donc l'idée, c'est vous devenez le temps d'une partie, un personnage qui est emporté dans une histoire. Et ce sont vos décisions qui vont changer le cours de l'histoire. Donc vous êtes un elfe perdu dans une grande forêt. Et là, tout d'un coup, vous voyez un dragon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous parlez au dragon. Au contraire, vous décidez, ah non, 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 il faut courir. Et là, vous tombez sur une ruine abandonnée. Vous décidez de vous cacher dans la ruine. Il y a un puzzle à résoudre pour réussir à rentrer à l'intérieur de l'espace. Qu'est-ce que vous faites ? Et donc c'est vraiment cette histoire que l'on crée en live, en fait. Et qui est narrée par un acteur, donc moi-même ou l'un de mes collaborateurs en live. Et comment t'es venue cette idée, en fait ? Parce qu'effectivement, ça semble très novateur comme concept. Il y a une grande communauté autour du jeu de rôle. Donc si vous êtes familier avec Donjons et Dragons, ça s'est bien développé ces quelques dernières années. Sauf que c'est beaucoup de gens qui font ça avec des amis, en fait. Alors que nous, on a décidé d'essayer de prendre le même concept, donc d'une sorte de pièce de théâtre immersive, en un sens, et de l'amener un cran plus loin. Donc moi, par exemple, pour préparer un jeu, j'écris environ 30 000 mots de personnages, de descriptions, de locations, d'accroches d'histoires, etc. On collabore également avec des artistes, donc des musiciens. En même temps, on collabore avec des designers et des créateurs de cartes, en fait. Pour vraiment créer tout un univers dans un jeu auquel les gens peuvent participer. Ah oui, c'est tout à fait passionnant. Et du coup, est-ce que tu as une formation d'historienne ? Enfin, comment t'es venue cette idée de prendre ce, je vois là, un de tes modules, History Alive ? Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Est-ce que tu fais aussi appel à des intervenants extérieurs, par exemple ? Oui, alors, on a deux catégories de vraiment de focalisés jeux de rôle. Trois catégories, pardon. On a du coup les catégories complètement fantasy des Fantasy Grounds. Donc là, c'est dragon, magicien. Si vous aimez le seigneur des anneaux, c'est un peu cet esprit-là. Après, on a des catégories purement magiques, inspirées du monde un peu d'Harry Potter. Donc ça, c'est nos Wizarding Games. On fait des ateliers potions, ce genre de choses, par exemple. Et derrière ça, on a ces modules d'History Alive, qui sont des modules de jeux de rôle qu'on a montés avec des étudiants de la Sorbonne, en fait, en histoire. Donc, on a monté ce partenariat avec eux. Eux, ils nous font des recherches historiques. Et derrière, on les implique dans le jeu pour que les gens puissent apprendre l'histoire un peu en s'amusant. Donc, on a un module sur l'histoire des Jacobites, par exemple, où les gens peuvent en apprendre. Mais qui était Bonnie Prince Charlie ? Qu'est-ce que c'est que le mouvement des Jacobites ? Et là, on va lancer, la semaine prochaine, justement, tout un module autour de la Révolution française. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas uniquement réservé à l'Écosse, effectivement. Donc, oui, c'est passionnant. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu en pratique à quoi ça ressemble ? Parce que j'imagine que c'est la pandémie qui a orienté le choix de passer à des jeux en ligne ? Parce qu'à l'origine, vous faisiez peut-être surtout des... Comment dirais-je ? Des activités immersives en personne, en présentiel. Oui, avant, on faisait beaucoup d'activités immersives en présentiel. On faisait des escape games, des murder mystery. On faisait aussi des jeux de rôle en présentiel. Donc, on a beaucoup de terrains miniatures, de petites figures miniatures que les gens peuvent bouger, etc. Mais avec la pandémie, on s'est dit, il faut passer complètement digital pour la sécurité tant de nos intervenants que de nos clients. Et du coup, on a monté ces jeux de rôle en utilisant la plateforme Roll20, principalement. On utilise également... On peut utiliser Zoom ou toute autre option. Mais Roll20, ça permet de faire des choses un peu rigolotes. Donc, écoute, je te propose de te faire une petite démo un peu en live de à quoi ça ressemble ? Oui, d'accord, avec plaisir. Alors, c'est parti. La nuit tombe tout juste. Et vous avez dressé à la va-vite un campement dans la première clairière que vous avez trouvée. Le cuir de vos armures craque sous le froid de la nuit. Et vous sentez vos doigts trembler légèrement alors que vous essayez de les réchauffer au bord du feu. Cela fait presque trois jours que vous avez quitté Edimbourg et la forêt s'étend devant vous. Comme un océan sans fin de verdure ondulante. Soudain, vous entendez dans la nuit un bruit sans frémir à presque vingt pas de vous à votre gauche. Que faites-vous ? Et là, c'est aux gens décidés. La première option qu'ils vont probablement vouloir faire, c'est de regarder un peu autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bruit dans les buissons. Est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on ne va pas voir ? Les gens n'arrivent pas à regarder. Du coup, s'ils peuvent décider, par exemple, de bouger leur personnage et de l'amener un peu plus loin dans la nuit. Et au fur et à mesure où ils s'avancent, ils voient un peu plus ce qui se passe devant eux. D'accord. Et là, après quelques pas, ils tombent face à une créature étrange, presque pour souffler, une sorte de troll des montagnes. Et là, c'est à vous de choisir l'action que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez lui parler ? Essayez de comprendre qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce qu'il est perdu aussi ? Ou alors, vous dire, au contraire, je vais essayer de m'enfuir. Donc là, c'est le moment course-poursuite. Ou alors, vous vous dites, peut-être, en fait, moi, je vais décider de l'attaquer. Et là, vous lancez un sort directement sur la créature. Et de décision en décision, en fait, on va construire ensemble avec les participants une histoire qui se passe directement en live basée sur leur décision. Donc, s'ils décident de partir sur la gauche, moi, je vais décrire quelle est la prochaine carrière qu'ils découvrent. S'ils décident, au contraire, de se camoufler dans un buisson, on va faire un moment de description du camouflage. Et pour représenter un peu la chance, en un sens, est-ce que vous réussissez à bien vous camoufler, à pas bien vous camoufler ? Nous, ce qu'on a mis en place, c'est des petits jets de défia. Oui, c'est ce que j'allais demander. Parce qu'effectivement, on peut ainsi influer aussi le cours de l'histoire avec ces jets de dés. Complètement. Si, par exemple, vous me dites « Ah, ben moi, je me cache dans un buisson. » Est-ce que vous réussissez à le faire ou pas ? Bon, ben, il n'y a pas de problème. Roulez simplement un D10. Hop ! Et si vous avez au-dessus de 5, vous réussissez à vous cacher dans le buisson. Bon, ben là, 5, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, ce n'est pas le plus, comment dire, le plus réussi des déguisements. Mais vous réussissez quand même à vous camoufler. Par contre, si vous avez roulé un 1, c'est comme si vous étiez dans le buisson avec deux petits cypris près de la tête en train de sourire, alors que le troll se rapproche de vous. D'accord, effectivement. Et alors, donc là, c'est quand on est un seul personnage. Mais mettons que je veuille jouer avec plusieurs amis ou même avec la famille, pourquoi pas ? C'est vrai que cette année, pour les fêtes de Noël, ça va être compliqué d'être ensemble. Est-ce que ça peut faire une activité sympa avec des gens de différentes générations, par exemple ? Complètement. C'est un jeu dans lequel on peut rajouter plein de personnages en même temps. Donc, on utilise une plateforme également pour partager vidéos et voix en vrai. Comme ça, vous pouvez raconter, faire des blagues. Il y a des moments où, justement, on va essayer d'utiliser la vidéo pour faire des petits ateliers un peu rigolos dans le jeu. Et nous, on peut vraiment adapter nos jeux pour un public des tout petits. Donc, après un, deux ans, jusqu'au plus vieux. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord, c'est très bien. Parce qu'effectivement, de pouvoir adapter ce contenu à des enfants plus jeunes, par exemple, on peut imaginer rassembler toutes les générations pendant peut-être 15 minutes, mettons. Et puis après, passer à un jeu plus sérieux pour l'heure et demie, mettons, restante de jeu. Complètement sur notre site Internet. Nous, on a déjà différents thèmes qui vous permettent de choisir déjà. Donc, on a des jeux plus horreurs, des jeux plus meurtre, investigation, des jeux simplement de découvertes et d'aventures et des jeux rigolos. Par exemple, on a un jeu qui est une course de voiture dans un château alors que vous êtes des rats en train de conduire des voitures dans le château. Donc, ce genre de jeu beaucoup plus humoristique. Et derrière, nous, on peut modifier la complexité de l'histoire et modifier le degré, par exemple, d'intensité des descriptions pour correspondre à des tout-petits ou à des adultes ou même à des jeunes adolescents. D'accord, oui. Donc, ça se passe en fait toujours en direct et c'est ça qui vous permet d'adapter à votre public, finalement. Donc, oui, c'est formidable. Et du coup, est-ce que la question qui tue, est-ce que ça coûte cher ? Ça ne coûte pas très cher. En tout cas, on espère que vous serez d'accord avec nous. C'est environ 12 pentes pour une session. Donc, ça dépend un peu selon les types de jeux auxquels vous souhaitez participer. Et si vous souhaitez le faire en ligne ou hors ligne, bon, dans le contexte actuel, ce sera plus en ligne. Mais sinon, d'habitude, on a des partenariats avec des pubs qui permettent de jouer dans des pubs. Ah oui, d'accord. Et oui, voilà. Après, là-dessus, on est ouvert à discussion. D'accord. Merci beaucoup, Marie. En tout cas, ça a l'air tout à fait passionnant et innovateur. C'est vrai que je suis très impressionnée par ces différentes possibilités offertes pour un public tout à fait varié. Et c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir, en cette période de pandémie, pouvoir passer un peu de temps en ligne à faire quelque chose d'autre que les apéros Zoom où on a trouvé ça marrant en cinq minutes. Mais voilà. Donc, je voudrais te souhaiter ainsi qu'à tes comparses, tes collègues. Beaucoup de chance. Et en tout cas, vous méritez bien d'avoir beaucoup de succès avec tout ce concept formidable. Donc, bravo encore. Merci. Et merci beaucoup d'avoir participé. Alors, on mettra en lien, en dessous de cette vidéo, évidemment, des liens qui vous permettront de retrouver Thunder Dices. On peut ajouter quand même, avant de terminer, que bien sûr, tous ces jeux peuvent être faits en français, mais également en anglais, je suppose. Complètement. C'est en français et en anglais. D'accord. Donc, ça, ça peut être intéressant pour certains d'entre nous qui sommes ici et qui avons des copains qui ne parlent pas forcément français ou des conjoints ou que sais-je qui voudraient participer, qui seraient intrigués et passer une bonne soirée ensemble. Donc, merci encore. Et merci d'avoir participé. À très bientôt, alors. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada